bienvenue dans une émission nous la terre nous la mère nourrissait zodimou et trouve moi à la belle donc dans le nord côte et nous péale cause aux predictions cabri et mouton nous besoin justement qu'à côté avec moi nono qui fait à sa métier depuis pas mal de temps d'éleveur nous connaît un peu plus là d'ailleurs nous merci pour l'invitation qu'ils nous viennent visiter la ferme aujourd'hui nous trouvons un petit peu de cabri et de mouton donc déjà nous ça fait comme étant un élevé à nous faire un travail là depuis 2014 et nous vivons là de même après on fait un travail à port ok d'accord qui fait une poussou pour venir à l'élevé à depuis son enfant nous mon parents dans l'élevage un petit peu nous a arrêté et nous comprenons un peu ou comprens mais là là moi j'ai assisté des animaux tout manger et vous m'a mis en contient un petit peu petit mais vous avez réussi à gosser pour mes joues et j'aime aussi quand j'ai l'élevé à 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 bon c'est par rapport à que j'ai des moutons qui mounais c'est garçon de capri avec mouton de fiers qui mounais continue fait travail là et un bébé plé l'élevé à 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 léveil c'est grâce à oubans offre oui on fait 6 cabri avec mouton de fiers si moi fait ok la bêflamon est posé là la poqué fait trop dire ça va pas facile et la C'est stress parfois. C'est stress, je me posais un peu, mais là, ça m'a pensé moi pour m'être bêf, mais peut-être après. Les plus faciles pour faire l'élevage cabri, mouton qui bêf? Tous les jours pas faciles, mais il y a beaucoup de peines là-dedans. Ça donne beaucoup de peines. Il y a des filles, il y a des filles où je travaille, il y a des filles à manger. Il y a des mons. Tous les jours, pareil. Alors, raconte-moi un petit peu la routine d'un grand matin, quel est le besoin de venir et qu'est-ce que vous faites? Pour faire du dimanche, je fais un petit retour, je me fais un petit peu plus. Et la semaine avant mon travail, je me fais un petit mètre de manger. Et là, quel est le besoin? 6h, 6h30. 7h, je me fais un petit mètre de manger pour finir aller. Après, je fais un petit mètre de manger et je me fais un petit mètre de manger. Mais comment faire le nettoyage? Que je fais un petit mètre? Je fais un petit mètre de manger au matin, pendant l'après-midi. J'ai un petit mètre de manger. Au début de la civilisation, Le mouton est servi pour la laine, le lait, la peau et la viande. Et nous avons différentes qualités de moutons à Maurice. Nous avons le doset, le willshir, le doper, le hassan. Le plus gros mouton qu'il y a, c'est le coyandere. Alors, on commence avec des cabris, des moutons. Des moutons. Des moutons. Pour la suite, nous avons grandi un petit guide, parce qu'ils ont dit « Peuplé ». « Peuplé », après, nous avons été en col, « Peuplé », « Peuplé », « Peuplé », oui. Explique-nous un petit peu comment faire avec un tout petit pour grandir, pour la suite. Ça veut dire un mouton, vous avez donné souvent de traitement. Si vous ne vous avez pas donné souvent de traitement, il ne va pas vous grandir bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire un mouton, il a un éveil, si vous ne vous avez pas traitement, il ne va pas vous grandir. Ça veut dire que vous avez donné souvent de traitement, vous avez traitement aussi. Qui l'a mangé ? Si elle a mangé, elle n'a pas mangé, elle n'a pas mangé. Ah bon ? Et là, après, elle a commencé à manger. Et quand elle commence à manger, qui elle a mangé ? Elle a commencé à manger, elle a mangé, elle a mangé, elle a mangé, elle a mangé, elle a mangé. Et les petits, qui ont des maladies qu'ils aient être capables éventuellement de gagner ? Si elle a pas pu traitement des animaux, elle a pu animer. Ah bon ? Elle a vu là pour finir du sang, elle a pas pu pu finir. Quand elle a pu mettre bas, elle a mangé. La santé animale et l'alimentation, c'est deux pivots importants dans l'élevage. Alors, si nous faire 4000 hectares l'acacia, nous allons nourrir 100 000 moutons. Et l'acacia, elle est pas la table, il y a la protéine, 27% de protéine. Il y a aussi la digestibilité, elle est très très bonne. Et nous avons servi cet orien et l'acacia, 60% cet orien, 40% l'acacia. Nous avons servi aussi Storgross, le Storgross, il est très très bon, il y a la protéine. Et un mouton ou un cabri, donc il prend combien de temps pour il grandir, il arrive à notre terre, il vit de maturité ? À partir de 6 mois, si on prend le soin, il dit bien, il finit pareil. Quand est-ce qu'on connaît qu'un mouton ou un cabri, il ne paraît pour les croiser, pour les capables, mettre bas, etc. Alors, un mouton appartient à une femelle, il prend mal à partir de 8-9 mois. Et comment est-ce qu'on connaît qu'un mouton ou un cabri est une plaine ? Ceux-ci, c'est un peu comme on descend. Mon gâteau, 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 mon gâteau. Ah bon ? Oui, avec l'expérience, mon gâteau, mon gâteau, mon gâteau. Ok. Bien gros, nous sommes arrivés, et nous avons des animaux, les casaux, les stériles, mais nous pensons qu'ils sont pleines. Et pendant, combien de temps avant qu'ils mettent bas, hein, combien de temps qu'ils tenaient? Six mois. Six mois ? Six mois, quatre mois et demi, cinq mois. Ok. Oui, oui. Et depuis quatre mois, les animaux ne sont pas quatre mois et demi. Hum, oui. Mais vous avez le lit en attendant ? La première fois qu'ils mettent bas, ça, vous avez le lit des fois. Parfois, ils restent trop gros. Là où il y a le lit, pour qu'il y a le lit. Ah bon ? Oui. Mais quand ils mettent bas là, ils n'ont pas fait rien. Comment est-ce que vous connaissez qu'ils mettent bas là ? Eh... Quels sont les signes qu'ils lui donnent ? Sur les tchins, ils sont belles. Après, ils ne sont pas belles. Ils sont 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 belles. Ils ont des belles. Eh bien ? Oui. C'est une sorte de filtrer. Mais à ce moment-là, quand une femme met bas, combien en principe ? Comment est-ce que tu vas faire ? Le cabri met depuis 3 ans, il y a 2 ans. Il y a 3 ans, c'est bien rare. Quand vous avez fini, vous pouvez aider, par exemple, pour aider une femme. Est-ce qu'il y a un traitement que vous avez fait avec vous? Est-ce qu'il connaît comment vous allez réagir? Bon, pour une fois que vous avez gagné, ma maman, le cabri, il n'y a pas d'autres petits. Il n'y a pas d'autres petits. Mais c'est bien rare, bien rare. Sinon, comme je disais, depuis longtemps, j'ai fini de connaître ma maman et qu'il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres petits. Quand vous êtes dans la maison, est-ce qu'ils sont séparément avec les autres? Ou est-ce qu'ils restent ensemble? Moi, quand je suis espacier, je ne suis pas séparé. Je n'ai pas de problème. Mais vous n'avez pas de problème avec les petits? Non, je n'ai pas de problème avec les autres. Mais si je suis assez réutilisé, je ne suis pas séparé. Moi, mon système élevé, je ne suis pas séparé. Alors, concernant les moutons, astères et les cabri, qui ont passé un certain âge, comment on fait? Je pense à un mouton, je suis capable d'avoir un traitement bien. Je suis capable d'appeler depuis 10 ans. Ah bon? Oui, parce que d'ailleurs, il y a un mouton ici, il y a plus de 7 ans. Alors, il y a une clientèle pour les cabri et les moutons? Oui, il y a un mouton. Et quand il y a des vans, il y a un petit pincement, comment il dit au cœur, il y a des piales, comme ça? Oui, oui, parce qu'il y a des animaux qui sont bien contents. Donc, il y a des enfants aussi. Il y a des animaux qui ne sont pas les animaux. Il y a des animaux là pour venir. Ah bon? Oui, mais il y a des générations qui n'ont pas besoin de tout. Il y a des enfants d'habitude. Oui. Mais il y a des poules avec les coques ici? Oui, c'est un petit pincement. On a des animaux qui ont des animaux qui ont des animaux. Mais c'est un peu brisé. Tu n'as pas eu de problème avec les cabri. Non, il reste la même de l'habitude. Alors, est-ce qu'on peut dire que ça a l'élevé un mouton et que le cabri est là pour soindre une femme? Oui, je veux dire que je suis là de même. Parce que, la majorité. Depuis la Covid, je suis là de même. Est-ce qu'il y a des relèves d'assurer que vous connaissez qu'il y a des relèves pour prendre ça pour la suite? Allô? Oui, mon garçon est content de faire. Il y a un peu de même. Il y a un peu de même. Mais il y a un peu petit, mais il y a un peu de même. Mais je ne sais pas si ça rentre là-dedans. Mais si c'est bon, est-ce qu'il y a une ressource pour une personne qui a envie de faire les vases? Si vous connaissez le travail, vous avez des gens. Vous êtes capable de sortir. Vous pouvez faire un progrès. C'est moi qui vous connaissez. Je vous connaissez. Vous êtes en train de prendre. Si vous voulez prendre un peu de même, ou si vous voulez prendre un peu de même. Et bien voilà, nous finirons à la fin de l'émission. Nous la terre, nous la mer, nous riser. C'est bon, rappelez-vous qu'ils ont dit, nous, dans le nord de l'île. C'est-à-dire que nous avons découvert l'élevage, mouton et cabri avec nous. Nous estimons qu'ils nous racontent surtout ce passion pour cela. Donc, merci également à Éric Manga qui accompagne nous chaque semaine lors des émissions. Et merci à toute l'équipe pour la réalisation de notre émission. Donc, pour ma part, vous nous rendez-vous très prochainement. L'eau Saint-Créole, vous êtes l'émission. Nous la terre, nous la mer, nous riser. Sous-titrage Société Radio-Canada